Alors qu'est-ce qu'on a dit ? 1 sur 1, elle est égale à 1 sur 1, qui est égale . On va s'éâge. On va s'éâge et on va s'éâge et on va s'éâge, et on va s'éâge. et le me bien je 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 conclusion c'est le 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 deuxième étape c'est calculer le 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 deuxième étape, calculer E-thèque-là qui est définie par la différence de potentiel entre les points AB et A-vide E-thèque-là égale A-V-1-V c'est-à-dire, on va considérer E-thèque-là et mesurer la différence de potentiel entre les points A et B donc pour calculer E-thèque-là je vais dessiner cette branche de nouveau pour calculer ce E-thèque-là je vais dessiner à nouveau cette branche pour le positif ici je vais dessiner à nouveau cette branche c'est ça E-thèque-là on a dit C-V-1-V-2 A-vide donc j'ai nommé le courant C-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V-1-V Pour calculer ce thème là Je vais en premier lieu Déterminer ce I1 et I2 Pourquoi ? Pour balayer cette maille Parce que si je nomme A, B, C Et ce point est T Donc pour balayer la maille A, B, C, D E tel 1 égale 7 tonsions Plus 7 tonsions Plus 7 tonsions 7 tonsions Donc la maille A, B, C, D E tel 1 Je vais en premier lieu Calculer I2, I1 Par les lois de Kirchhoff En premier lieu Je vais écrire La loi d'Imaille Pour cette première maille Et la loi des mailles Pour cette deuxième maille Pour la première La maille implique On a R Fois I Donc ici c'est 1 Je suis de moins R de plus Donc si je continue Continue avec ce sens Donc R fois I Parce que le sens de la tension Est opposé au sens du courant Donc plus R fois I Après E1 C'est au sens contraire Donc moins E1 Et si le I Il va retourner Si I1 Donc J'ai Le sens De la tension Et au contraire De I1 Donc plus R C'est la maille C'est la maille Deux Alors I2 Pour le sens de la tension Pour le sens de la tension Et le même sens du courant I2 Donc c'est moins R I2 Plus E2 Même sens De la tension Avec le courant Moins R I Avec Celui-là Donc ici C'est I2 Même sens C'est I2 Donc Moins R I2 Elle est Égale à 0 La troisième relation C'est Loi Deux C'est ici Loi Deux 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 La somme des courants entrant égale la somme des courants sortants. Donc I1, I2, je viens d'appeler, donc I1 plus I2 égale le courant grand. Donc celle-là, c'est la première équation. Deuxième équation. Troisième équation. Je vais faire un système d'équation pour déterminer ce I1 et I2. A remarquer, à noter qu'on a appliqué les lois de Kirchhoff, qui sont les lois des mailles et les lois des nœuds pour calculer. Parfois dans les exercices, il vous demande de suivre ce chemin pour calculer un courant. C'est-à-dire passer par les lois de Kirchhoff, qui sont les lois des mailles et les lois des nœuds. Fin de l'exercice. Donc, à l'aide d'un, à l'aide d'un, en même temps, les lois de Kirchhoff rappellent les lois de Kirchhoff. Comment on va utiliser la délouis de Kirchhoff pour calculer I1 et I2. Et puis après, il s'agit de l'embre de l'exercice pour le tel. Le système d'équation devient I1 plus I2 moins I, les gars, à 0. 0I1 moins 2R I2 moins R I. J'ai écrit ce 0I1 pour illustrer la matrice que je vais écrire pour résoudre ce I1 et utiliser la méthode, la résolution par la méthode des déterminants. J'ai écrit les trois équations et je ne peux écrire que deux équations. mais je vais laisser ces trois équations pour savoir quand même comment résoudre ce système d'équations à travers le calcul des déterminants. Donc, c'est ça mes équations. Je vais calculer mon premier lieu I1. Le courant I1. Donc, le courant I1, c'est delta1. Relatify1 sur peut-être le déterminant total. Delta1, c'est quoi ? Je vais prendre cette colonne et la deuxième colonne et la troisième colonne et je vais calculer le déterminant de cette matrice. Il y a 1 et la deuxième colonne, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1. Je vais calculer le déterminant de la matrice. Après, c'est moins 1, moins 1, et ici, je vais calculer ce déterminant, de même, delta pour I1, c'est comment on va calculer ce delta I. Donc, je vais remplacer la colonne de I1 par cette colonne, 0, moins E2, moins 1, donc, à la place de la colonne de I1, je vais tout simplement la remplacer par la colonne 0, c, c'est-à-dire la matrice ici. 0, moins E2, moins 1, voilà, calculer le déterminant. Je vais laisser les deux colonnes avant un changé, et de même, pour calculer I2, je vais laisser cette matrice un changé, mais je vais remplacer cette colonne avec 0, moins E2, moins 1. Donc, calculer C, delta, elle est égale à 4, R plus R carré, et delta I1, elle est égale à R, je vais... A vous, de vérifier ce résultat. Et en dernier début, I1 est égal à 1 plus 2A fois 1, moins 1 plus 2 sur 4A, 1 plus 1 carré. Donc c'est ça, I1. De même, je vais calculer I2. Donc, pour calculer I2, de même, je vais revenir à ce système d'équations. Et la même chose, delta, elle va être invariée. I2 égale delta I2 sur delta I1. Delta, le déterminant de la matrice totale doit rester 1 changé. C'est 4R plus R4 avec delta I2. Je vais remplacer la colonne de I2 avec moins 2. Bon. 1, 0, moins R. 0, moins R2, moins R1, moins R1. Je vais revenir. Qu'est-ce qu'on a dit ? Pour calculer delta I2, je vais remplacer cette colonne avec 0, moins I2, moins R1. Et c'est ça, ce que j'ai fait. C'est ça. Alors, I2, avec tout code delta I2, le déterminant delta I2, on a trouvé. A vous de vérifier ces résultats. Donc, si vous ne comprenez quelque chose, veuillez le contactement sur page 16. 1, 2, quelque chose qui passe 6. Conclusion. Idès. Et les gars. 1, 2, les gars. 1, 2, les gars. je trouve qu'il y a le thème qui est cool en ce moment les résultats de l'exercice non détaillé donc c'est le thème de la main, donc c'est bien qu'il y a des résultats de l'exercice non détaillé donc c'est bien qu'il y a des résultats de l'exercice non détaillé alors I1 et I2, ça reste à calculer le E-thème-là E-thème-là, on a dit, alors qu'est-ce qu'on a dit ? pour calculer E-thème-là, c'est la différence de potentiel entre A et P qui est égale, je vais aller de B vers A parce que c'est celle-là, peut-être là, on consécutant cette branche c'est 7 tensions, plus 7 tensions qui est U2 plus 7 tensions qui est moins E1 sur E1 du moins vers B plus, plus 7 tensions C'est I1, c'est la différence C'est I1, c'est I2 dans ce sens qui est égale, mais égale, qui est égale à reforms égal à 7 tensions qui est égale à moins R plus E2 moins E1 plus R moins I1 c'est égal R2R E1 moins R E2 sur 4R plus R² R I2 L égale 1 2 E2 moins E1 4R plus R R² je vais le remplacer dans E2N1 pour calculer mon E2N1 après j'ai le résultat final qui est qui est égale 1 R plus R T2N1 qui est égal résultat final après tout calcul 1 c'est 1 R 2 E2 sur 2R40 plus R40 plus R40 plus 5R41 c'est 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 mon résultat final j'espère que la vidéo est qui est m'a 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 la chaîne youtube HD cours partager la vidéo est la gestion intéressante pour nous encourager à faire plus de vidéos donc ce type de cours merci bien pour votre attention je vous comme d'autres vidéos à la prochaine